Salut, c'est David Comsi. Voici la 21e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la gestion du temps. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des différents parasites qui vous empêchent de pouvoir au quotidien gérer votre temps correctement, que ce soit Facebook et les réseaux sociaux, que ce soit les notifications sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, les inscriptions que vous pouvez avoir aux différentes newsletters, les applications que vous avez sur votre smartphone. On a parlé plus généralement également de ce qui se passe sur l'écran de votre ordinateur de bureau ou de votre ordinateur portable avec tous les icônes, la manière dont les dossiers sont rangés. Et on a étendu un petit peu ça également à ce qui se passe dans votre appartement parce qu'il y a un rapport et que tout est lié. Aujourd'hui, on va parler d'un autre parasite qui peut vraiment vous empêcher de gérer votre temps correctement. Ce sont les personnes que vous fréquentez. Alors, c'est un point qui est hyper, hyper important et je vous invite vraiment à vous poser et à l'écouter attentivement. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à avancer, à vous motiver, qui vont vous aider à penser positivement, à aller dans la bonne direction. Des personnes qui vont se réjouir de ce que vous faites de nouveau. Des personnes avec qui peut-être vous avez échangé cette série de vidéos. Et puis, il y a également des personnes qui vont avoir tendance à vous tirer vers le bas, à essayer de vous empêcher d'avancer parce qu'elles n'ont pas envie que vous changiez. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui sont négatives pour être négatives. C'est juste des personnes qui sont négatives parce qu'elles sont comme ça et elles vous connaissent telles que vous êtes et elles n'ont pas envie que vous changiez. Elles n'ont pas envie que vous avanciez. Elles n'ont pas envie que vous ayez une meilleure qualité de vie parce que finalement, sinon, vous allez les laisser sur le carreau. Vous allez les laisser derrière vous. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont jalouses et qui vont faire des choses pour vous rabaisser, pour vous empêcher d'avancer, pour ne pas croire en vous parce qu'elles sont comme ça. Elles n'ont pas envie que quelqu'un d'autre y arrive si elles n'ont pas réussi, par exemple. Ou alors, elles ont réussi à faire des choses, mais elles n'ont pas envie que d'autres personnes puissent en profiter. Donc, il y a différents types de personnes autour de vous, que ce soit les personnes que vous fréquentez au quotidien, que ce soit vos proches, vos amis, vos relations, les gens que vous pouvez fréquenter sur les réseaux sociaux, vos collègues de travail, vos connaissances, tout un ensemble de personnes. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous faire dépenser votre énergie, qui vont vouloir voler votre attention comme c'est le cas des réseaux sociaux, de la publicité, de la télévision. On en a déjà parlé précédemment. Et il faut vraiment amener de la conscience dans votre vie par rapport à ça. Une personne qui vous téléphone quand elle a envie, qui vous dérange quand elle a envie, qui vient sonner chez vous à n'importe quel moment, qui reste chez vous puis qui part quand elle le souhaite ou qui parle avec vous au téléphone pendant des heures pour vous raconter ses problèmes et qu'à la fin de la conversation, vous êtes complètement vidé. Il faut que vous soyez conscient de ça. Il y a différentes personnes dans votre vie et bien souvent, on est en pilotage automatique par rapport à ces personnes. On ne se rend pas compte de ce qu'elles sont réellement. On ne se rend pas compte qu'elles nous bouffent du temps, qu'elles nous bouffent de l'énergie. Et c'est important à un moment donné dans le cadre de la gestion de votre temps d'être conscient de ça. Parce que oui, c'est important de pouvoir donner de son temps aux autres. D'accord. Mais donnez le temps que vous avez décidé. Le but, ce n'est pas de donner du temps à personne. Le but, ce n'est pas d'être en contact avec personne, d'échanger avec personne. Ou de contacter uniquement des personnes qui vont vous faire du bien à vous et que vous n'allez rien leur apporter à elles. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel crédit temps je me donne par rapport à une relation ? Quel crédit temps je me donne par rapport à telle ou telle personne ? Je dois appeler un ami, je dois appeler un proche. Combien de temps je me donne à rester au téléphone avec cette personne ? Est-ce que je me donne 15 minutes ? Est-ce que je me donne une heure ? Est-ce que je me donne 10 minutes ? 30 minutes ? Combien de temps vous vous donnez et combien de temps vous passez réellement ? Posez-vous cette question. Également par rapport aux personnes que vous fréquentez. À quel moment ces personnes peuvent vous déranger ? À quel moment est-ce qu'elles peuvent venir vous voir ? À quel moment elles peuvent vous envoyer des messages ? À quel moment elles peuvent faire tout un ensemble de choses qui vont jouer sur la manière dont vous gérez votre journée ? Il faut que vous soyez conscient de ça. Il faut amener de la conscience, de la lumière dans vos relations parce que ce n'est pas parce qu'une personne vous apprécie ou vous appréciez cette personne qu'elle a le droit de tout faire. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que votre conjoint a le droit de vous empêcher de travailler ou a le droit de vous empêcher de travailler sur vous ou alors de faire du sport ou de manger ce que vous le souhaitez. Il y a des limites à poser avec toutes les personnes que l'on fréquente. Que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, notre famille, nos parents, nos amis, nos collègues, toutes les personnes que l'on fréquente, on peut poser des limites, on peut poser un cadre. Ce cadre, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire voilà avec quoi je suis confortable, voilà avec quoi je ne suis pas confortable. Quand tu viens me voir, tu restes chez moi tant de temps, c'est ok. Si à un moment donné je te dis je vais me coucher ou j'ai besoin d'être tranquille ou quoi que ce soit, tu dois le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu dépasses le cadre. Si à un moment donné tu viens chez moi sans m'avoir prévenu avant que je te dis ok, tu peux venir, tu es en dehors du cadre. Et quand tu es en dehors du cadre, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. C'est important de pouvoir poser ce cadre. Vous comprenez ? Le cadre c'est vraiment dire aux gens qu'est-ce qui vous rend confortable, qu'est-ce qui ne vous rend pas confortable. S'il n'y a pas de cadre, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Une personne qui vient vous voir et puis qui reste chez vous toute la journée, si vous, vous avez envie d'être tranquille et puis que vous ne lui avez pas dit, elle ne peut pas le savoir, elle ne peut pas l'inventer. Elle va juste se centrer sur ce qu'elle, elle veut. Une personne qui vous téléphone à n'importe quel moment du jour et de la nuit et vous devez tout le temps lui répondre, c'est la même chose. C'est à vous de poser votre cadre et ce n'est pas parce que vous appréciez cette personne ou que c'est une personne avec qui vous vivez qu'elle peut vous déranger à n'importe quel moment. Et si vous travaillez chez vous, c'est encore plus important de comprendre ça. Quand vous travaillez chez vous, votre conjoint, vos enfants ne peuvent pas à n'importe quel moment ouvrir la porte et puis vous dire quelque chose parce que vous êtes en train de travailler, il faut qu'ils puissent comprendre à un certain moment qu'ils ne doivent pas vous déranger. Parce que le cadre, c'est ça. Quand j'ai fermé la porte de mon bureau, tu ne rentres pas, tu ne me déranges pas. Si vous ne fixez pas de cadre, encore une fois, la personne, elle fait tout ce qui lui vient à l'esprit et puis vous, vous subissez. Et au final, ça va jouer sur votre gestion du temps, ça va jouer sur tout un ensemble de choses. Donc, posez-vous la question, qui est-ce que vous fréquentez ? Mettez de la lumière sur ces fréquentations, mettez de la conscience sur ces fréquentations pour comprendre qu'est-ce qui se passe, à quel moment et ça va vous permettre de voir peut-être que certaines fréquentations ne sont pas nécessairement les meilleures pour vous ou alors que certaines fréquentations ont besoin d'être recadrées, que vous avez besoin de poser le cadre. Ok, je t'apprécie, j'apprécie de passer du temps avec toi, c'est ok. Simplement, quand tu viens chez moi, je ne peux pas te dire de partir et puis finalement, je vais passer toute la journée avec toi alors que j'avais d'autres choses à faire. Donc, le cadre, c'est que la prochaine fois que tu veux venir me voir, tu me préviens avant et tu me dis, est-ce que tu es disponible ? Est-ce que je peux venir ? Et qu'on fixe également le fait que quand on se voit, ça va durer tant de temps parce qu'après, j'ai d'autres choses à faire et si je ne peux pas faire ces choses, je ne me sens pas respecté, je ne me sens pas à l'aise et ça crée des tensions entre nous qui n'ont pas de raison d'être. Vous voyez, il y a un cadre à poser par rapport à vos relations et ça, vous pouvez vous en rendre compte par rapport au fait que vous vous apportez tous les jours un feedback avec vous-même et quand vous dites, très bien, hier soir, j'ai prévu qu'aujourd'hui, j'allais faire ceci, de telle heure à telle heure, j'allais mettre telle ou telle chose en place et que je n'ai pas réussi dans mon feedback, je me dis, à cause de quoi ? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment ? Et quels sont les parasites que j'ai eus dans la journée ? Est-ce que c'est des connexions aux réseaux sociaux ? Est-ce que c'est Internet ? Est-ce que… Alors, je vous dis Internet parce qu'Internet, d'une manière générale, c'est un parasite également. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur un site, vous allez trouver une information avec un lien qui vous emmène vers un autre site, une autre page, une autre, une autre et vous pouvez vous perdre. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour toutes les activités que je fais qui ne nécessitent pas Internet sur mon ordinateur, je vais couper Internet. Si je suis en train d'écrire un texte, si je suis en train de faire un schéma par rapport à un plan de formation que j'ai, écrire un contenu, enregistrer un contenu, je n'ai pas besoin d'avoir Internet. Et à ce moment-là, je coupe Internet, je mets Internet que quand c'est nécessaire. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de parasites qui peuvent arriver dans votre vie ou de comportements parasites parce qu'Internet, dans l'absolu, ce n'est pas un parasite, ça peut vous aider. Une relation, c'est la même chose mais cette relation peut devenir toxique si à un moment donné, cette personne sollicite tout le temps votre attention au-delà de ce que vous pouvez lui donner ou parce que vous lui donnez de l'attention et qu'au final, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire dans votre journée et qu'après, vous perdez votre confiance en vous, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avancez pas dans vos projets. Ce n'est pas parce qu'on apprécie une personne voire même qu'on aime une personne qu'on doit tout accepter de cette personne et c'est valable avec notre conjoint, avec nos proches, avec notre famille. Vous êtes libre de poser un cadre. Ok, très bien, je viens chez toi, je pars quand j'ai envie. Tu viens chez moi, je suis libre de te dire à un moment donné ok, très bien, là, j'ai quelque chose à faire. Tu veux me contacter, c'est ok, mais je ne suis pas obligé de répondre au téléphone dans l'instant, à la minute, quand tu m'appelles. Je peux très bien avoir mon téléphone en mode silence parce que je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire et je verrai que tu m'as appelé et je te rappellerai quand je serai disponible. C'est à vous de fixer ce cadre par rapport à vos relations et vous allez voir rapidement qu'il y a des relations que vous avez qui ne vont pas accepter ce cadre et là, vous pourrez savoir que ces relations ont un niveau de toxicité par rapport à vous, que ces relations ne sont pas là pour vous aider à avancer, ne sont pas là pour s'intéresser à votre bonheur, à votre bien-être, mais uniquement peut-être pour déverser sur vous leur poubelle, leur négativité, leur stress, ce qui ne va pas. Des relations à sens unique où la personne attend des choses de vous, prend de l'attention chez vous, prend de l'énergie mais ne nous donne rien en retour. Et ça, vous ne pouvez le voir uniquement qu'avec une prise de conscience et cette prise de conscience, vous l'avez quand vous faites votre feedback journalier tous les soirs. Ok, je fais le point sur ce qui s'est passé. Là, j'avais prévu de faire telle chose, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas fait ? Ce n'était pas suffisamment clairement défini ? Ok, je ne l'avais pas noté ? D'accord. Je n'avais pas mis de créditant ? D'accord. J'ai laissé tel ou tel parasite influencer mon travail et me détourner mon attention ? Ok. Alors, ça fait un petit peu bizarre quand on parle d'une personne de dire un parasite, on va dire un comportement parasite, mais vous avez compris l'idée. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de parasites, il y a tout un ensemble de choses, de comportements que vous devez pouvoir éloigner de votre journée ou cadrer différemment si vous voulez être tranquille pour faire ce que vous avez à faire, avancer par rapport à ce que vous avez prévu d'avancer, ce qui va vous permettre ensuite de vous sentir bien, d'être détendu et d'être fier de vous. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à réécouter une fois de plus cette vidéo, à la partager autour de vous avec toutes les personnes qu'on aurait besoin parce qu'il y a énormément de personnes qui laissent comme ça leur vie être parasité par les réseaux sociaux, par Internet, par les appels, par leur smartphone ou par d'autres personnes qui ne leur veulent pas toujours que du bien. Donc, faites circuler ça autour de vous, vous rendrez service aux personnes qui en ont besoin et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao. Ciao.